Salut à tous, vous écoutez Calivision. Le gouvernement multiplie les contradictions, les incohérences, les errements depuis le début de cette crise. A titre d'exemple, il y a une question qui inquiète beaucoup de parents, beaucoup d'enseignants, beaucoup d'enfants, c'est la réouverture des écoles. On va revenir un peu en arrière. Le 12 mars, Emmanuel Macron annonçait, donc, nos enfants et nos plus jeunes sont celles et ceux qui propagent le plus rapidement le virus, même si les enfants n'ont parfois pas de symptômes. Il annonçait donc dans la foulée la fermeture de tous les établissements scolaires et universitaires. C'était le 12 mars, donc avant le début du confinement. Retenez bien cette phrase, puisque de manière assez surprenante, ça a surpris pas mal de gens. Le 13 avril, lors de son allocution, il a annoncé donc la réouverture des écoles à partir du 11 mai. Ça a surpris vraiment beaucoup de gens parce qu'on se demande pourquoi, en fait, cette pression à réouvrir les écoles aussi vite. Alors évidemment, on se doute bien que c'est pour pouvoir remettre le pays au travail le plus vite possible. Mais tout de même, c'est assez surprenant de faire courir un risque à nos enfants, à nos enseignants, à leurs familles, évidemment, en réouvrant les écoles aussitôt. Donc, on nous a dit très vite que ce n'était pas forcément pour tout de suite qu'on allait faire des annonces, comme l'explique très bien ce dessin. Donc, on nous annonce alors que l'annonce des premières pistes de réflexion pour de futures annonces seront annoncées dans une annonce prochaine. Bon, communication gouvernementale maintenant assez classique. Donc, de tempérer, temporiser en permanence. Ce qui n'a pas empêché, il y a quatre jours maintenant, Jean-Michel Blanquer d'évoquer la réouverture des classes avec quatre situations. Ça fait beaucoup rire la complexité du plan proposé, évoqué. Donc, avec la réouverture de classes par petits groupes de 15 élèves maximum. Alors, comment vont être choisis ces élèves, ce n'est pas encore clair. On parlait aussi de pouvoir organiser des groupes d'études, pareil, de 15 élèves, ainsi que des classes de sport dans les cours de récréation ou même des parcs à côté des écoles. Donc, à ma connaissance, les parcs ne sont pas forcément des infrastructures périscolaires tout à fait adaptées ou tout à fait aux normes. Mais bon, c'est ce qu'il a évoqué dans ces pistes. Et effectivement, le côté un peu aléatoire de ces pistes évoquées, ça a fait sortir de ses gonds notre premier ministre Édouard Philippe, qui donc a fait des déclarations en off à des journalistes. Il y a notamment une source gouvernementale qui a déclaré, c'est un énorme pataquès. Blanquer a fait ses annonces alors que les arbitrages n'avaient pas été validés avec Matignon et qu'on lui avait demandé de ne pas communiquer sur ce sujet. Donc, on voit que ce gouvernement est tellement incohérent que même au sein du gouvernement, ils ne comprennent pas, ils ne communiquent pas, ils ne savent pas ce qu'ils ont le droit de dire ou pas. Ce n'est pas comme si c'était la première fois que Jean-Michel Blanquer avait été contredit depuis le début de ce confinement. Libération, là, nous apprend que c'est la 18e fois que Jean-Michel Blanquer a été contredit par le gouvernement. Alors, une fois, ok, deux fois, bon, d'accord, trois fois, ça commence à faire, mais 18 fois, ils ne communiquent pas, en fait, dans ce gouvernement, ils ne communiquent même pas entre eux. Donc, comment est-ce qu'ils pourraient évoquer un message clair, compréhensible de la totalité des Français, étant donné que même entre eux, ils n'ont absolument pas l'air d'accord sur ce qu'ils avancent et notamment donc sur cette réouverture des écoles ? Alors, vous l'avez peut-être entendu, on a Pascal Praud qui a fait une sorte de sermon, de leçon de morale aux profs en leur disant « Faut y aller les profs, faut aller risquer votre vie pour rouvrir les écoles ». Maintenant, il y en a marre en se basant sur cette étude scientifique extrêmement sérieuse, donc basée sur un seul enfant. On a un article de 20 minutes qui nous dit « Finalement, les enfants ne seraient pas de grands vecteurs de transmission du Covid-19. » Une étude très, très sérieuse réalisée sur un enfant, sur le cas d'un enfant de 9 ans qui avait contracté le Covid-19 pendant des vacances au ski. Et donc, cette étude basée sur un seul enfant, finalement, permettrait de justifier la réouverture des écoles. Bon, vous voyez l'usage du conditionnel à tous les étages dans cet article, ce qui nous permet quand même de douter un petit peu. Ce qui nous permet de douter également de l'intérêt de rouvrir les écoles aussi vite, c'est ce qui se passe dans le reste du monde. On a notamment l'exemple du Japon qui est rappelé dans ce journal canadien. Donc, je vous lis quelques phrases. « Considérée à un certain moment comme un modèle de contrôle du virus, la préfecture d'Hokkaïdo, située dans le nord de l'archipel japonais, a d'abord rouvert progressivement ses écoles le 19 mars dernier. Elle a cependant déclaré de nouveau l'état d'urgence à la suite d'une résurgence du virus trois semaines plus tard et a vite été suivie par le reste du pays. Donc, la fermeture des écoles à Hokkaïdo a eu lieu le 12 avril. Donc, voilà, moins d'un mois après avoir réouvert les écoles, ils ont dû les refermer en urgence. Et le 16 avril, ça a été le cas dans tout le pays. Donc, si on adapte ce modèle à la France, on se rend compte que la réouverture des écoles le 11 mai, même par petits groupes, même en forçant les enfants à respecter les gestes barrières, on se demande bien d'ailleurs comment ça va être possible. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une cour d'école remplie d'enfants hystériques. C'est absolument impossible d'imaginer qu'ils puissent respecter les gestes barrières, les distances de sécurité et tout ce qui s'en suit. Ce sont des enfants dont on parle, des enfants qui sont enfermés chez eux depuis plus d'un mois maintenant. Voilà, on a énormément de mal à imaginer qu'ils vont respecter à la perfection les gestes barrières. Et donc, il y a le risque. Alors, peut-être que le risque n'est pas énorme pour les enfants. Certaines études montrent qu'effectivement, les enfants ne sont pas forcément les catégories de population les plus à risque, mais pour les familles, pour les enseignants et leurs familles, évidemment, ça crée quand même un gros problème, un énorme doute, surtout qu'on est encore en pleine recherche sur ce virus. Donc, il y a aussi un autre cas, c'est celui des personnels de l'éducation aux États-Unis. Il y a là un article du New York Post qui a été traduit par le site lescrise.fr, site d'Olivier Berruyé. Donc, à New York, 50 enseignants et paraprofesseurs décédés du Covid-19. Donc, ces éléments au Japon, aux États-Unis et dans d'autres pays nous font quand même douter de l'opportunité, de l'intelligence de rouvrir les écoles un peu en panique et en urgence le 11 mai. Surtout que beaucoup le disent, beaucoup s'en doutent. Si on réouvre les écoles aussitôt, c'est avant tout pour remettre les parents au travail, ce qui est quand même assez grave dans les circonstances qu'on connaît actuellement et surtout qu'une réouverture trop hâtive des écoles et des lieux de travail pourrait avoir comme conséquence un reconfinement dès l'été et peut-être qu'effectivement, on va passer la fête de la musique confinée si ça continue ou alors peut-être, comme c'est évoqué dans de récents articles que vous avez peut-être vu passer, on nous parle maintenant d'un bracelet électronique pour contrôler le confinement. Donc, tous sous bracelet électronique pour contrôler le confinement. Voilà les grandioses pistes qu'on évoque à présent. On en parlera d'ailleurs ce soir dans la revue de presse slash Radio Libre qui aura lieu ce soir à partir de 21h sur la chaîne de Calivision. Elle sera consacrée essentiellement au Monde Diplomatique qui a publié de nombreux articles très intéressants sur le sujet. Donc, je vous en ferai écouter deux ou trois. Je vous en lirai aussi notamment de l'article, le dernier article de blog de Frédéric Lordon. Ce sera en direct donc ce soir à 23h pour évoquer tout ça avec vous en direct sur la chaîne Calivision. Portez-vous bien et à ce soir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !